Le chef d'état-major de l'AMP, Ahmed Ghaïd Salah a fait savoir, dans son discours prononcé avant hier, lors de son déplacement à la 5ème région militaire, Constantine, que les services du ministère de la Défense étaient en possession de dossiers lourds de corruption. Assurant que l'opération de lutte contre la corruption n'est qu'à son début, Ahmed Ghaïd Salah a souligné la nécessité pour la justice de se garder de toute mesure arbitraire ou de règlement de compte. Il a, par ailleurs, appelé la justice à éviter tout retard dans le traitement de ses dossiers. Il y a lieu d'indiquer que l'opération n'est qu'à son début et, par la grâce de Dieu, notre pays sera assainé définitivement de la corruption et des corrupteurs, a-t-il affirmé. Plus loin, le vice-ministre de la Défense a révélé que les services du MDN détiennent des informations avérées concernant plusieurs dossiers lourds de corruption. Concernant la poursuite en justice de tous ceux impliqués dans le pillage du denier public et la dilapidation des richesses du pays, qui fait partie des principales revendications que le peuple a exprimées avec insistance, depuis le début de ses marches pacifiques. Je voudrais indiquer que les services du ministère de la Défense nationale détiennent des informations avérées concernant plusieurs dossiers lourds de corruption, dont je me suis en qui personnellement, dévoilant des faits de spoliation des fonds publics avec des chiffres et des montants faramineux, a-t-il fait savoir ? Garantissant que les services de sécurité se sont chargés de mettre ces dossiers à la disposition de la justice pour les étudier et enquêter pour poursuivre tous ceux qui y sont impliqués, Le chef d'état-major de l'AMP a assuré, à ce titre, que l'armée demeurera vigilante, conformément aux revendications insistantes du peuple et de ce que lui confèrent la Constitution et les lois de la République, assumant sa responsabilité face à l'histoire.